bon ben j'espère que ça va bien tout simplement c'est casin et aujourd'hui on va parler d'un coffret coffret je pense pas qu'à l'époque il était très recherché et réputé un petit peu on va dire légèrement trop cher et oui c'est vrai que cette façon de voir les choses était assez récurrent que ce soit pendant la hype parce que là on était en début de hype que ça soit pendant la hype au début de hype avant la hype puis après la hype on a toujours tendance malheureusement à avoir l'item par rapport au prix des boosters et quasiment uniquement par rapport à la quantité de boosters qu'il y a dans un coffret et on voit pas le potentiel global qui peut y avoir dans dans ce coffret là sa rareté les intérêts qui peut y avoir etc et on va parler du coffret qui ici alors je sais pas si tu l'as deviné ou tu l'as lu peut-être que tu le vois ici moi je suis pas certain parce que j'ai le téléphone juste là et c'est un peu plus compliqué pour moi d'avoir l'information exacte alors ça j'adore franchement le petit cadre je suis un fan absolu absolu et ben c'est le coffret tort tank v max qui est ici je le trouve magnifique ce coffret moi quand je l'ai vu quand j'ai vu qu'il allait sortir j'étais comme un dingue mais alors comme un dingue c'est un coffret que tu pouvais trouver en avril 2021 donc on était début hype grosso modo ça a commencé à prendre la hype a duré en fait quand tu t'as perdu tu t'aperçois que la hype elle a duré un an quoi et encore on se demande si ça a duré en fait la hype ça quand tu vois le temps long de pokémon elle n'a jamais existé en fait ça a été vraiment un dirac ça fait tac tac et là on était vraiment au début tu vois là là ça commence il y avait toutes les vidéos youtube tout ça etc et ça a commencé à prendre et quand j'ai vu ce coffret je me suis dit mon dieu qu'est ce qu'il est cool moi j'étais j'étais comme un dingue on était tellement habitué à avoir des coffrets avec des v alors pas toujours parce qu'il ya eu des bonnes surprises aussi par le passé en 2020 coffret de noël exceptionnel rappelle toi en 2020 les coffrets de noël qui avait franchement sur certaines boutiques c'était le gavage j'ai en tête jouet club exceptionnel maxi toys etc 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 piquic piquic masterclass mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas tu as eu des coffrets un peu poubelle où ils se cassaient pas la tête qui te mettait des chiffours v des sylveux roi v c'était limite même le dracolos v voilà là tu commences à avoir une carte un peu plus haut de gamme alors évidemment le graal c'était l'alternative et on en a eu des cartes alternatif mais là aussi tu te rappelles le évo les évolutions trop cher le coffret trop cher et pourtant maintenant tu vois qu'il est beaucoup plus cher et là c'est vrai que moi j'étais comme un fou pour cette raison là d'avoir une carte un peu plus quali en promotionnel c'est toujours sympa parce que tu es sûr de l'avoir celle ci parce que tu vas ouvrir tes boosters mais tu sais que tu as une chance sur quatre une chance sur cinq de rien à voir et sur quatre boosters tu as quatre faudrait là attend je vais la sortir le calcul je vais le faire j'ai un petit simulateur de bernouille là devant les yeux quatre boosters proba alors une chance sur quatre ça fait quoi la proba on va dire une chance sur quatre 0 25 0 25 et on va voir il va me dire combien de fois j'ai d'ultra et 0 ultra c'est 32% voilà donc quand tu ouvres un bout un pot frais comme ça de quatre boosters tu as 32% de chance avec une chance sur quatre d'un nu d'une ultra de rien à voir 32% de chance alors oui tu me diras tu as quasiment à 68% de chance d'avoir quelque chose oui on est d'accord mais tu as quand même 32% de chance à dire une fois sur trois tu n'as rien et après c'est vrai que tu as 42% d'avoir un hit voilà 42% d'avoir un hit et 20% d'avoir alors trois hits c'est 5% et 4 hits c'est quasiment 0% évidemment c'est pas 0% tu as toujours une possibilité donc tu t'aperçois que évidemment là la proba d'avoir rien elle est grande une fois sur quatre t'as rien voilà globalement donc c'est pas là tu dis j'ai la carte promo gelée elle est belle c'est cool deuxième raison c'est la première apparition de tortank en gigamax ah oui pour moi à cette époque j'étais comme un fou quand je voyais des gigamax en plus les alternatives venaient d'arriver avec style de combat et on était sur du style de combat et c'est vrai que moi je trouvais que la carte elle était exceptionnelle du gigamax alors je pourrais te parler aussi du la comment ça s'appelle de la florisard même constat pour moi comme un dingue sur ce coffret là donc tortank v max incroyable la jumbo elle est incroyable mais c'est vrai que je les collectionne pas je trouve que c'est moins agréable à regarder dans un classeur etc sleeve évidemment bémol parce que tu vas là tu vas le payer le surcoût de la style donc tu as un coffret à 30 euros alors je suis allé voir ma vidéo d'ouverture parce que je voulais être sûr du prix pour pas me tromper je me rappelle que je l'avais trouvé chez culture à l'époque culture à l'exagère pas trop mais ils ont compris la hype etc donc tu payais 5 euros plus cher que quatre boosters dans un coffret v nul avec un chiffours quoi tu dis bon chiffours quoi et là bah tu payais un petit peu plus cher et c'est vrai que beaucoup étaient à dire bon là c'est un petit peu trop cher 30 euros etc en plus t'as que quatre boosters donc c'est sûr qu'à 30 euros quatre boosters t'es pas le plus content sans compter que des boosters qui à l'intérieur tu as du ultra prisme bon en plus ultra prisme tu peux encore en trouver tu le sais avec les manga kid tu as du ténèbres embrasées mais on en a eu beaucoup du ténèbres embrasées parce qu'il y avait les duo pack exceptionnel à 5 euros avec un clash des rebelles donc tu avais un booster gratos pour 5 euros de booster voilà donc du coup du ténèbres embrasées on avait quand même beaucoup ouvert et par conséquent mais tu avais que deux styles de combat qui était la série du moment alors maintenant tu me diras style de combat t'es pas très emballé alors c'est vrai que si tu vois les prix des boosters pour ce coffret là t'es pas très emballé tu as trois séries qui sont pas sur côté tu as même des séries que tu peux tu peux encore trouver tu as ténèbres embrasées que tu ne trouves plus je crois que c'est quasiment sûr en boutique style de combat je serais pas surpris quoique quoi que mais bon hors boutique tu peux trouver certainement encore des displays à prix très raisonnable et puis ultra prisme c'est pas un booster qui a pris énormément sachant que tu as les mangakides et puis même en règle générale alors je sais pas pourquoi est-ce que la série est boudée ou quoi mais c'est pas un booster très très cher donc tu te retrouves avant un coffret fin d'année 2021 fin d'année alors milieu d'année 2021 tu sais que quelques mois après tu as 25 ans attends je vais pas dire connerie quand même célébration c'est et oui c'est l'année 2021 le 10 donc quelques mois après tu as 2021 ta célébration lui ce coffret là qui est passé quasiment inaperçu coffret scellé imagine toi sa valeur à l'heure actuelle à l'heure actuelle on est entre 70 et 80 euros en scellés pour ce coffret là ça veut dire que ce coffret là a mieux performé alors tu me diras il y a quelques mois d'avant enfin quelques mois d'ancienneté supplémentaire comparativement à un coffret drac au feu 25 ans ok on verra dans trois quatre mois mais mon avis drac au feu il aura pas bougé mais peut-être peut-être que je me trompe mais celui ci on est déjà 70 80 euros et tu as un coffret qui est plutôt rare en scellés qui est plutôt inhabituel on va dire alors oui ce qui est à l'intérieur c'est pas exceptionnel hormis la carte promo parce que moi je trouve que la carte promo est très très sympa et je pense qu'elle va s'apprécier au fil des années les séries à l'intérieur oui tu as vu un ténèbre embrasé beaucoup vont te dire c'est quasiment une des pires séries de l'épée bouclier ce que je rejoins globalement mais pas en scellé parce qu'il faut distinguer deux types de collection l'ouverture et le scellé évidemment c'est pas un item que tu vas ouvrir et beaucoup d'ailleurs d'items scellés ne sont pas à but d'ouvrir on est un petit peu mal aiguillé si tu veux sur ce domaine là on pense souvent maintenant surtout avec les box break qu'un item scellé vaut un item ouvert pas du tout quand on a des displays qui valent 1000 euros c'est elle elle va le mille euros scellé au moment tu les décèles même si tu as toujours les 36 boosters scellés un même non pesé que ce que tu veux mais ça vaut plus 1000 euros ça vaut absolument plus 1000 euros c'est comme ça un item scellé c'est un item scellé sa valeur c'est la valeur scellé il ya des items dans la valeur vaut la même chose quand tu les décèles mais c'est absolument pas le cas de tous les items et encore moins des items à partir de x y x y c'est scellé c'est scellé tu décèles tu perds de la valeur même si tu gardes tes boosters bien scellés etc donc c'est pour ça qu'il faut faire la distinction sur ces différents paramètres là c'est un item que tu vas pas déceler pour ouvrir quatre boosters dont deux styles de combat un ténèbre embrasé et un ultra prism c'est vraiment un item purement de collection or 25 ans tu pourrais dire pourquoi pas l'ouvrir tu as quatre boosters 25 ans tu as deux boosters restiqués ce qui je crois du style de combat donc tu as les mêmes boosters qui à l'intérieur tu vas payer ton coffret drac au feu 65 euros tu as un potentiel d'avoir des cartes sympathiques qui vont un petit peu qui peuvent un petit peu rentabiliser alors je dis pas rentabiliser gagner de l'argent sur ton ouverture mais de moins amortir ton ouverture alors là tu n'as quasiment aucune chance d'amortir ton ouverture donc tu t'avais reçoit que en faisant le parallèle certains pensent qu'il n'y a pas eu de progression aussi forte que 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 25 ans ou même 151 mais 151 c'est encore une autre histoire et ça n'a pas du tout accroché mais que 25 ans oui tu as des coffrets qui sont passés inaperçus qui ont quelques mois d'ancienneté supplémentaires à 25 ans et qui ont beaucoup mieux performé que 25 ans et je pense que même plus tard ils vont continuer à mieux performer que 25 ans alors je peux exactement planter un c'est possible peut-être qu'un jour il va y avoir une hype sur le booster 25 ans mais pour l'instant on est très très loin et pourtant je trouve que 25 ans est une excellente série mais il ya eu tellement d'items qui ont été gardés en scellés revendus ce qui fait que comparativement à celui-ci la population d'items scellés certainement beaucoup plus grande dans les coffrets d'un coffret 25 ans ou les autres coffrets d'ailleurs asian etc d'ailleurs il il surperforme coffrets asian et je serais pas surpris de voir qu'il bat aussi le coffret d'un phalie mais il ya eu tellement d'items scellés gardés dans les collections pensant que ça allait valoir peut-être 100 200 voire 300 euros le coffret et bien par conséquent les gens préfèrent le garder pas le vendre parce que vendre un item à 60 65 euros qui représente peut-être un potentiel plus tard c'est un petit peu voilà ils préfèrent les garder alors que celui ci ils ont été certainement beaucoup ouverts et par conséquent il y en a très très peu ou du moins beaucoup moins en scellés ce qui explique son prix de 70 80 euros à l'heure actuelle donc ça c'est intéressant c'est un coffret qui qui est on va dire juste période hype mais montante on va dire en avril donc 2021 dans la hype a duré tellement peu temps que tu as peu de coffrets au final qui ont été vraiment dans la hype montante etc mais il y a eu une voilà à partir du style de combat ça a commencé à s'emballer et c'est un coffret qui est magnifique que moi j'ai trouvé vraiment splendide un petit peu atypique il ya des livres ils n'ont pas mis fait beaucoup des coffrets des sleeves tu as une carte aussi à une v max c'est pas classique d'avoir une v max alors ils en ont déjà fait je crois que c'était coffret éternatos de leclerc c'est pas satisfaisant d'avoir un jeu se voit d'avoir une v max c'est encore moins classique d'avoir une un tortank en giga max or giga max c'est une première il me semble et en tortant encore en général c'est quand même moins fréquent et fleurisard encore moins alors j'en ai eu dans des decks par exemple mais là on est quand même sur une carte un peu plus sympa franchement s'ils continuent comme ça nous prend enfin ça serait bien qu'ils nous qui nous mettent des coffrets comme ça qui change un petit peu de drac au feu évidemment et avec des full art ça serait vraiment très très sympa même des drac au feu full art ça pourrait cool hors terre à cristalliser évidemment mais revenir un peu avec du tortank du florisa ça pourrait très très sympa voilà je voulais présenter ce coffret je trouve que c'est un coffret très très sympa sans compter que si un jour ultra prisme venait à performer comme ténèbres embrasées et ben ça augmentera aussi mécaniquement la valeur de ce coffret allez je te dis à bientôt